Nous recevons donc dans ce JT Michel Piquemal, auteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse, plus de 200 en tout. Votre premier ouvrage Michel Piquemal a été édité et publié en 1988. Quel était son titre et puis bonsoir tout d'abord. Bonsoir, en fait ça s'appelait Samani l'Indien solitaire. J'avais fait des voyages aux Etats-Unis, je m'étais passionné pour les indiens d'Amérique et c'était un roman où j'essayais de faire comprendre aux enfants comment vivaient les indiens d'Amérique. C'est déjà les peuples premiers. Essayer de rentrer vraiment dans leur spiritualité, dans leur monde. Il avait eu son petit succès quand même. Mais avant d'écrire des ouvrages pour la jeunesse, vous aviez un autre métier, une autre passion. Quelle était elle ? Alors j'étais maître d'école. J'ai été maître d'école pendant presque 15 ans et bon c'est vrai que je suis arrivé à un moment maître d'école, à un moment où la littérature jeunesse explosait. Elle n'explosait pas, elle changeait. C'est juste après mai 68, on passait d'une littérature jeunesse qui était souvent édifiante, moralisatrice et tout d'un coup il y avait des gens comme PEF, comme Gripari, enfin des gens qui amenaient un souffle nouveau. Beaucoup de libertés qui considéraient vraiment les enfants comme des êtres à part entière et pas des sujets des adultes. Vous vous êtes intéressé, vous avez touché au cours de votre carrière d'auteur à de nombreux styles, le thriller, le policier, toujours pour la jeunesse, mais vous abordez beaucoup des périodes de la préhistoire ou de l'antiquité. Pourquoi cet attrait pour ces périodes préhistoriques, voire antiques ? Alors d'abord effectivement j'ai à peu près tout essayé en écriture. J'aime bien, comme je suis un lecteur boulimique, je suis aussi un auteur boulimique. J'écris du théâtre, de la poésie, des romans, des contes, des chansons, des comédies musicales, des scénarii de films. Je suis un peu boulimique. Et la préhistoire, je dis toujours, mais comment on peut ne pas s'intéresser à la préhistoire ? C'est quand même, c'est de là où on vient. Donc je trouve que c'est presque essentiel. Je ne comprends pas plutôt que quelqu'un qui ne s'intéresserait pas à la préhistoire. Ça me paraît assez dément. Et quand on creuse, quand on s'intéresse vraiment à la préhistoire, quand on a un objet entre les mains, comme ça, un biface qui a 400 000 ans, et se dire qu'on le touche et il y a quelqu'un qui l'a touché il y a 400 000 ans et quelqu'un qui agit avec ça, moi je trouve que c'est fascinant. Et on a l'impression que les gens ne sont pas morts tout à fait. Je crois qu'au cœur de tout ce que j'écris, il y a quand même la mort qui est souvent présente, ou du moins la négation de la mort. Et là, avec la préhistoire, quand on creuse, les gens sont encore là. On va revenir sur quelques-uns des ouvrages que vous avez publiés consacrés à des périodes anciennes, telles que le Paléolithique supérieur ou plus récentes comme le Néolithique ou l'Antiquité. Mais avant d'aller plus dans le détail de certains de vos titres, quelles sont vos sources d'informations, vos sources d'inspiration, avant de passer ces informations-là au crible de votre créativité pour en faire des textes destinés à la jeunesse ? Alors bon, c'est vrai que je lis beaucoup. Je vois aussi beaucoup de films. Je vais énormément sur Internet pour me tenir au courant des dernières découvertes en archéologie. Mais je reste un enseignant dans l'âme. C'est-à-dire, je crois que, insti, on est, insti, on reste à vie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ce que j'apprends, puisque je passe mon temps à apprendre, j'ai envie de le redonner. C'est-à-dire, quand j'ai travaillé comme ça sur les Galles-le-Romains, j'ai travaillé pendant 10 ans, 15 ans sur les Galles-le-Romains, j'ai envie, après, tout ce que j'ai appris, de le faire passer aux enfants et de le faire passer de la manière la plus simple possible. Je crois que si j'ai un talent, c'est celui d'arriver à rendre clair des choses qui sont parfois compliquées. Par exemple, je vais en prendre un autre, dans celui-là, Nourrer le peuple des loups, j'essaye de faire comprendre aux enfants le passage du paléolithique au néolithique, au travers d'une période qu'on appelle le mésolithique, où il y a vraiment des peuples qui sont encore au paléolithique et venus d'Orient, venus du Proche-Orient, d'autres peuples qui arrivent, qui amènent des animaux nouveaux, des céréales nouvelles et qui se mettent à cultiver. Donc voilà, à travers un roman, j'espère pouvoir faire comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un jeu majeur, puisque quand même, le passage au néolithique, on y est. Peut-être on va revenir en arrière, vu ce qui se passe, peut-être on va revenir en arrière. Mais pour le moment, voilà, on est encore et toujours au néolithique. Et quel équilibre réussissez-vous à trouver ? Quel équilibre recherchez-vous dans ces textes destinés à la jeunesse, entre justement ce qui va avoir trait à l'information scientifique et ce qui va avoir trait au roman, à la capacité de faire voyager, de faire rêver les enfants ? Où est-ce qu'on place le curseur et comment est-ce qu'on est sûr de transmettre des informations authentiques, vérifiées à ces enfants ? C'est très complexe, parce que les premiers romans historiques que j'ai écrits, j'ai l'impression que je les ai un peu ratées, justement, à cause de ce que vous dites. C'est-à-dire que, sachant beaucoup de choses, j'avais envie de dire beaucoup de choses. Et quand on écrit un roman historique, il faut se rendre compte que non, il ne faut pas tout dire. Si on dit tout, c'est un cours d'histoire, c'est plus un roman historique. Et vraiment, je me suis régalé quand après, j'ai voulu raconter la vie du grand chef indien Sitting Bull. Je savais énormément de choses. Vous êtes passionné par l'histoire des Indiens d'Amérique du Nord. J'avais lu sur Sitting Bull tout ce qui avait pu être écrit, même en anglais, même dans d'autres langues. Et il fallait que je raconte sa vie, mais qu'on n'ait pas l'impression d'un cours d'histoire. Et là, je crois que je l'ai réussi. Alors que mon premier roman historique s'appelait « Le pionnier du nouveau monde ». C'était un vrai cours d'histoire. Et je le regrette aujourd'hui. Donc, il a fallu que vous oubliez un peu l'enseignant quand vous étiez, pour être un peu plus le romancier. Je crois qu'il faut ingurgiter toute une manière, toute une matière. Et après, ne pas vouloir tout dire. Sinon, si on dit tout, c'est un cours d'histoire. Après, je rajouterais quand même que je me fais aussi aider. Par exemple, pour certains romans de la préhistoire, je les fais lire à Jean-Guylaine, par exemple, qui a la gentillesse de me dire « Là, tu devrais modifier telle chose ». Ou même copains. J'ai la chance de pouvoir correspondre avec ces gens-là et qui me disent ce qu'ils en pensent pour celui-là, frère des chevaux. Qui a pour siège la grotte de Lascaux. Qui se passe à Lascaux. Je me souviens, j'avais demandé à Jean-Claude de le relire. Il l'avait relu avec beaucoup de gentillesse. Il m'avait fait remarquer des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Vous en souvenez, par exemple, une remarque qu'il avait pu vous faire ? La première remarque, c'est que j'avais situé un peu une montée vers une colline et puis Jean-Claude m'avait dit « Mais il n'y a pas de montée vers une colline » située à Lascaux. Des choses aussi bêtes que ça, c'est important. Après, on peut tomber des fois sur des spécialistes un peu terrifiants. Je me rappelle quand j'avais écrit « Le pionnier du Nouveau Monde », j'avais envoyé ça à un ethnologue canadien qui, sur 100 pages de romans, m'avait envoyé 45 pages de notes. Donc, il y avait quand même beaucoup de travail derrière. Pourquoi ce choix de vous adresser plutôt à la jeunesse ? Vous pourriez aussi écrire des romans comme ils sont faits ou des livres sur fond historique plutôt pour le public adulte ? J'ai écrit quelques livres pour les adultes, mais quand j'écris pour les adultes, je suis très pessimiste. Je suis très noir quand j'écris pour les adultes. Donc, je préfère écrire pour la jeunesse parce qu'au moment, on écrit pour la générosité, pour la vie. Et puis, c'est important aussi de leur faire partager. Ceci étant, je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui lisent des livres jeunesse, qui, quand ils veulent se renseigner sur un sujet, ils préféreront peut-être prendre un documentaire autant d'égalos romains écrit pour la jeunesse que d'aller prendre des thèses de 600 pages. Pourquoi, d'après vous, est-il important de continuer à essayer de comprendre notre passé d'où nous venons dans le contexte actuel de la société française de 2020 ? Je crois qu'effectivement qu'il ne faut pas se couper de notre histoire. Je crois qu'il y a malheureusement un consumérisme et surtout un capitalisme qui voudraient nous couper de toutes nos racines. Parce que ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit des consommateurs. Et c'est vrai que je suis très inquiet quand je vois les dérives des musées, par exemple. Les musées, de plus en plus, se réduisent, ne veulent plus qu'il y ait trop d'informations parce qu'ils pensent que les gens ne sont pas capables. Je suis très inquiet où les bibliothèques, vous savez, qui sont devenues ce qu'on appelle les centres de vie. C'est-à-dire, pour moi, un musée ou une bibliothèque, c'est des temples du savoir et il faut que ça reste des temples du savoir et de la connaissance. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a une offensive à travers l'Europe, bien sûr, à travers l'Europe et l'organisation de l'Europe, pour essayer de faire casser tout ça et casser tout notre passé culturel. Moi, je suis aussi très embêté quand je vois que nos enfants, dans les collèges, souvent, ils n'apprennent plus les œuvres patrimoniales françaises, mais on leur fait apprendre, on leur fait étudier une œuvre allemande, une œuvre italienne, une œuvre espagnole, une œuvre américaine. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on garde ce fond culturel qui est le nôtre. Qu'on peut, après, dépasser. Je lis, moi, plus de littérature américaine que de littérature française. Mais d'abord, il faut se constituer un fond, un fond. Un de vos derniers ouvrages, donc, Autant des Gallos Romains, est édité chez un éditeur ici, local, les éditions du Cabardès. Dernière question, quel est votre prochain projet ? Quelle est la prochaine période, peut-être, ancienne, sur laquelle vous avez décidé de consacrer un ouvrage ? J'ai une autre passion, c'est La Guerre de XIV. Et dans mon prochain roman, qui doit apparaître l'an prochain, je suis en train d'y travailler. J'ai rassemblé les deux, c'est-à-dire, ça se passe pendant la Guerre de XIV, c'est les Poilus, et ils vont découvrir un trésor archéologique. Puisque la Guerre de XIV, c'est en permanence des explosions, et il s'est découvert énormément de trésors archéologiques pendant la Guerre de XIV. Notamment des tombes à chars de princesse celte en Picardie. Voilà. Donc, je mêle mes deux passions, Guerre de XIV et archéologie. Michel Piquemal, votre métier d'auteur vous conduit à réaliser des expériences parfois très curieuses, comme celle qui a prévalu à la rédaction de ce titre, Le Collier de l'Empereur, pour laquelle vous vous êtes fait enfermer pendant plusieurs jours au musée de l'Arlantique. Racontez-nous. Je crois qu'il faut de temps en temps se remettre un petit peu en question, se mettre en danger aussi. Et donc, un jour que j'étais en Suisse, à Neuchâtel, j'avais rencontré le directeur du musée et je lui avais dit qu'un de mes rêves, c'était vraiment d'être dans un musée, de pouvoir toucher les objets. Et je lui avais dit que j'aimerais me faire enfermer. Mais il m'avait pris au mot. Donc, j'ai passé comme ça trois jours au musée du Laténium, qui est un musée absolument magnifique, splendide, au bord des lacs. Et j'ai écrit un roman qui s'appelle Aurine. Et puis, l'expérience m'a tellement plu que j'ai demandé au directeur du musée d'Arl si on pouvait renouveler l'expérience dans le musée Arlantique, qui est aussi une splendeur. Et j'ai écrit un petit roman policier qui se passe à Arl avec une tentative d'assassinat d'un empereur qui est vraiment passée à Arl à ce moment-là. Une expérience qui serait peut-être à renouveler avec le prochain musée de Narbovia qui va ouvrir ici. J'en serais ravie. On l'attend tous avec impatience, ce musée. L'appel est lancé, en tout cas. Merci.